Jumping International de Bourg-en-Bresse est un concours aujourd'hui qui réussit bien nos cavaliers régionaux dans ce 4 étoiles parce qu'après Laurent Guillet c'est Romain Lavigne qui fait un sans faute. Alors Romain, tes impressions ? Déjà tout d'abord on a la chance ici d'avoir quand même un super concours. C'est la première édition mais ça reste quand même pour nous cavaliers des très bonnes pistes, c'est très agréable. Après je peux qu'être satisfait de mon cheval aujourd'hui, il a fait comme à son habitude encore un bon parcours. Techniquement ce parcours ? Il est je trouve assez difficile, après pour la deuxième partie des cavaliers il y a eu l'orage entre temps donc la piste est un tout petit peu plus molle, je pense que pour certains chevaux ça peut les mettre un peu plus à l'effort. Là vous n'êtes pas très nombreux au barrage, pour l'instant même pas une dizaine, donc tu vas être dans les derniers à partir, c'est un avantage ? Ça met de la pression ? C'est un avantage, de la pression non pas plus que ça, ça me permet de voir les autres et ensuite je ferai en fonction de mon cheval. En même temps, la qualification pour le barrage c'est quasi la qualification assurée pour dimanche pour le Grand Prix ? Oui, il y a de grandes chances oui. Et puis quelques mots aussi tout à l'heure sur un deuxième cheval, sur Rupert qui s'est bien comporté ? Eh bien oui, Rupert c'est un cheval qui démarre un petit peu à ce niveau, qui a démarré aujourd'hui une épreuve 1m40, il est sans faute, il a couru une épreuve 1m50 en début d'année, des épreuves 1m45, c'est un cheval qui je pense sera très bien pour le futur. Merci et puis à suivre tout à l'heure au barrage ! Sous-titrage ST' 501